Salut à tous les amis, c'est BonneTouade. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de NonoLife. Comment vas-tu mon Nono ? Ça va super bien et toi ? Bah ça va, ça va. Donc on se retrouve pour une petite vidéo sur Far Cry 4. C'est ça, on est sur PS4. Sur PS4 exactement. Donc c'est pas un thèse parce que j'ai pas fini le jeu. Moi non plus. Donc voilà, c'est une vidéo, une petite découverte pour vous donner nos premières impressions sur ce soi-disant hit de Ubisoft. Exact. Donc Nono, tu nous donnes tous les renseignements comme d'habitude ? Pas de soucis. Édité par Ubisoft, développé par Ubi Montréal, sorti le 18 novembre 2014 sur multi-supports, old-gen, next-gen et PC bien sûr, sauf à UU comme d'habitude. Voilà donc c'est un jeu d'aventure FPS, enfin FPS aventure c'est mieux dans ce sens là. C'est mieux. Et puis c'est du 3.5 quoi. Voilà, c'est un Far Cry 3.5, ça il n'y a pas à chipoter. Ouais, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, moi je te le dis. C'est ça. Et donc alors on se retrouve sur, comment elle s'appelle là ? On est sur le Kirat. Kirat, voilà. Voilà qui est censé être aussi importante et grande que celle du 3. Moi je la trouve beaucoup plus petite. Ouais, ouais, bah oui je trouve qu'on la traverse assez vite en fait. Enfin là on a fait que, bah on va vous faire voir la map déjà. Hop là, donc ça c'est la partie ouest de la map, donc la première partie du jeu. Et comme dans le 3, par ici il y a un aérodrome et l'aérodrome vous emmènera, enfin je pense, mais c'est une logique, dans la partie est. Parce qu'il y a des montagnes qui séparent les deux zones. Voilà, là il y a une chaîne de montagne que tu ne peux pas passer en hélico ni à pied. D'accord. Ouais parce que moi j'en suis un peu moins loin que toi d'ailleurs. Mais on peut remarquer tout de suite là sur la map qu'il y a quand même énormément de choses. En plus c'est à acheter toutes les cartes ou trésors. Oui, il y a énormément de choses. J'ai coupé les filtres. Si on met tous les filtres, c'est illusible. Il y en a beaucoup beaucoup. C'est illusible. On abroche un peu, voilà. Et là on voit tout. Là il y a tous les lieux qui ne sont pas découverts, les lieux découverts, les trésors à récupérer, les missions secondaires principales, les lieux principaux aussi, tous les avant-postes, les tours comme à l'Assassin's Creed. Les clochers. Les clochers, c'est des clochers. Les clochers. C'est des tours radio. C'est une histoire des tours radio. Ouais, c'est les tours radio du 3. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc moi étant donné que j'en suis un peu moins loin que toi, je te laisserai la parole un peu plus. Mais moi je suis un peu déçu quand même de beaucoup de ce qu'ils nous ont fait là en fait. Parce qu'on a l'impression de jouer à Far Cry 3. Ah oui, carrément. Dans la neige quoi, avec des montagnes, c'est un peu décevant. Il y a eu un viol d'animaux avant qu'on commence la vidéo, vous inquiétez pas. Nico, si tu nous entends. C'est vrai que t'es con. Voilà, non mais qu'est-ce qu'on va parler du gameplay d'abord ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui est resté identique par rapport au 3 ? Du nouveau qui est resté identique par rapport au 3 ? Non, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui est resté identique ? De nouveau, au niveau du gameplay, il n'y a pas énormément de choses. Donc on va parler des véhicules. La première chose. Donc on a un hélicoptère. Enfin un hélicoptère, un espèce d'ULM. Qui sert bien quand on fait la... Je suis en train de le prendre un arbre. Quand on veut farmer les trésors, les collectibles. Exactement. C'est assez utile. Au niveau des véhicules c'est tout. On a un grappin utilisable à certains endroits, bien sûr. Pas partout. Des zones où il y a des cordages. Où il y a des cordages. Exactement. Donc on va voir le chemin où il y aura des cordages. Par exemple, moi j'étais monté sur les montagnes quasiment tout en haut. Qu'avec le grappin mais il y a des cordages à certains endroits. Tu es obligé de te pendre, de te balancer en plus. Ouais, à certains endroits. Et il faut que tu appuies surcarrier au bon moment pour pouvoir te gripper à l'autre point. Ouais, enfin c'est très permissif. C'est très permissif. C'est très permissif. Il n'y a quasiment aucune chose de se couper. Là-bas c'est la plus grosse nouveauté on va dire de ce Parkai 4. Ça et les éléphants. Il y a des éléphants. Enfin ouais, la faune et la fleur est un peu nouvelle. Mais la grosse nouveauté c'est les éléphants et pouvoir grimper dessus. Voilà. Et c'est assez impressionnant parce que moi je l'ai fait. Et on est quasiment immortel quand on monte sur un éléphant. Parce que l'éléphant tue les ennemis en un coup. Quasiment. En même temps l'éléphant. Ouais, ça trompe énormément. En faveur et voilà c'est assez intéressant. Mais franchement moi je n'ai pas vu énormément de nouveautés. Ils se sont reposés sur l'oraki. Exactement. Donc là ce que vous voyez en face de vous, donc on vous parlait des clochers c'est ça. Donc c'est ces marchalins à grimper. Et vous arrivez en haut, vous piratez la radio locale pour empêcher de passer le message de propagande du dictateur local. Qui s'appelle Pagadmine. Pagadmine voilà. À moitié de carré. Enfin comme Van... Vasse. Vasse. C'est exactement pareil. Non mais en fait c'est du copier-coller. Ah oui oui. C'est une histoire qui est quasiment identique avec des missions qui sont quasiment identiques aussi. À peu de choses près c'est juste le nom qui change. C'est comme tu disais, comme tu me disais c'est plus une protection de champs de cannabis. Oui c'est de la champ de coke. Champ de coke. Donc euh... Ah merde. Et putain je me disais... J'ai changé les couches. Euh... Niveau gameplay ce sera tout. Qu'est-ce que tu peux dire ? On va parler des graphismes. Voilà. Niveau graphisme. Tant qu'on est là. Donc c'est... C'est très décevant pour de la PS4. Et puis c'est de la tapisserie. Enfin les grandes montagnes que vous voyez derrière vous ne pouvez pas y aller. C'est le même moteur graphique que le 3 en plus. Oui. Donc on voit quand même que c'est assez vieillissant. C'est joli mais pour moi c'est pas exceptionnel. Et puis il y a du clipping. Si vous faites bien attention sur les montagnes quand je me rapproche d'elle. Il y a les... Les textures. Les décors et les textures qui pop au dernier moment. C'est vraiment décevant de voir quelque chose comme ça. C'est dégueulasse. Et moi j'attendais beaucoup de ce Far Cry. Parce que voilà. Il y avait en... Il y avait... En face il y a du Call of Duty. Il y a du Killzone. Il y a du Killzone. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps. Il y a les métros. Il y a les métros aussi sur FPS, sur PS4. Et franchement moi... Je suis un peu avancé trop vite on va dire. Je vous l'ai dit et je vous l'ai jamais dit avant que ce serait le FPS de l'année. Mais en fait non. Autant le 3 à la VT mais la Far Cry. Là franchement... C'est un bon FPS mais c'est un mauvais Far Cry on va dire. Ouais c'est ça. C'est ça. Non mais c'est un addon. C'est un addon du 3. C'est ça. C'est comme Far Cry Blue Dragon pour le 3. Ouais voilà. Mais c'est franchement c'est... Après... Il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc c'est... Il y a une durée de vie assez importante. Mais sinon au niveau graphisme... Ouais enfin comme toujours à monde ouvert. C'est pas... C'est un peu dommage quoi. Ouais ouais mais carrément. Bon on va se lancer une petite mission qui est pas dans... C'est pas une mission d'histoire principale comme ça vous aurez pas trop de spoil. T'as vu le A ? T'as vu le A ? On l'a pas trouvée tu l'as. On regarde sur le A. T'avais trop d'éléments sur la base. C'est comme ça. Donc... Là tu vas te faire une mission du Longinus. L'histoire je vous avoue sincèrement... On s'y est pas intéressé. On s'y est pas trop intéressé parce que... C'est chiant quoi. C'est la même histoire que le 3 déjà. Donc nous on veut le faire à 100% parce qu'il est assez facile à faire à 100%. Ouais. On peut améliorer notre personnage comme dans le 3. Dans le 3 c'était le tatouage. Et là c'est des arbres de compétences. Donc ouais. Vous avez la map. Les arbres de compétences. Avec deux arbres. Le tigre et l'éléphant. Le tigre c'est plus orienté... Comment dire... Attaque. Et l'éléphant c'est carrément la défense. L'éléphant c'est plus la défense, la survie, la résistance, la confection. Donc voilà. Ça se débloque à partir de certains moments du jeu. Soit s'il faut faire certains éléments spécifiques. Comme par exemple là c'est terminer une quête film Kirati. C'est une course en gros. Ouais. C'est ça. Et sinon il faut finir une mission principale. Ou augmenter de réputation. Parce qu'il y a des réputations aussi. Améliorer. Ouais ça on va voir après. Ouais. Et sinon c'est tout pour les compétences. On peut améliorer le personnage à 100%. Des deux arbres il n'y a aucune restriction. C'est juste du farming. Oui. C'est carrément du farming. Après il y en a l'arbre de confection. Qui est resté comme dans le 3. Par exemple. Avec la récolte des pots. La chasse. Des chasses plus ou moins difficiles à effectuer. Comme par exemple. Je pense que chasser. Les éléphants. Ou les tigres du Bengale. Ou je ne sais pas quoi. Les plus durs pour moi pour l'instant que j'ai chassé. C'est les rhinocéros. Ah parce qu'il y a des rhinocéros aussi. Il y a des rhinos. Et les rhinos sont très 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 résistants. Mais voilà. Sinon voilà. On peut améliorer facilement notre personnage dès le début du jeu. Oui. On visite la map. On déverrouille les clochers. Enfin au moins du tout du moins de la première partie. De la première partie. Parce qu'on va avancer dans le jeu pour pouvoir débloquer l'aéroport. Yes. De toute façon voilà. On va regarder la progression. J'ai fait que 14 missions. Et je me suis surtout concentré sur les collectibles. Oui. Et on voit quand même qu'il y en a énormément. Ah oui. Oui. Donc ça c'est quand même assez intéressant. C'est de la durée de vie rallongée artificiellement. J'ai quand même passé mon apprime dessus. Et j'ai dévoyé que ça. Oui. Et il y en a énormément. Il y a 150 affiches de propagande. C'est monstrueux. Les masques de Yaloum aussi. Oui. Et là c'est vraiment. Moi je trouve que c'est vraiment bien fait. On voit notre progression. Pour y retrouver. Pour nous y retrouver. C'est vraiment intéressant. Il y a notre pourcentage avec notre temps d'heures de jeu. Et en dessous il y a toutes nos statistiques qui ne sont pas comprises dans le 100%. Donc ça c'est intéressant pour ceux qui chassent les trophées, les platines. Donc ça ils ne peuvent pas forcément s'y attarder. Mais c'est quand même bien fait. Donc on s'y retrouve facilement. Et on voit quand même que c'est assez fourni niveau contenu. Après il y a l'onglet collection. Donc là c'est tout ce qu'on a sur nous en ce moment. Ce qu'on a déverrouillé. Ce qu'on a découvert. Donc le sac à butin. C'est tout ce qu'on récolte en chassant. En tuant des ennemis. Ça c'est tous les documents que tu vas trouver. Qui rate du roi mine. Ah oui c'est tout. C'est le codex en gros. C'est notre base de données du jeu. Avec les animaux qu'on aura découvert dans le jeu. Il y a quand même pas mal. Après qu'est-ce qu'on a ? On a les lettres perdues. Donc ça c'est du collectible. Mais ça c'est du collectible. Il y en a 20. Et elles sont assez chiantes à trouver. Avec les cartes. Et les journaux. Les journaux. Les journaux. Et après il y a l'onglet stratégie. Et celui-là je n'en suis pas occupé du tout. C'est du didacticiel. Voilà c'est un didacticiel exactement. Voilà donc ça c'est pour se remémorer un peu. Si on a oublié les bases du jeu. Mais bon c'est assez simple. Voilà donc on va se rosser dans une mission. On va faire une petite mission quand même. De toute façon on va pas faire une heure dessus. Alors lui Longinus il est... Je ne crains aucun mal. Je vais bien ce perso. C'est le prêtre qui vend des armes. Voilà le prêtre qui vend des armes. Exactement. C'est un prêtre qui doit prêcher la bonne parole. Et en fait il vend des armes. C'est assez sympa. Ce sont les plus amis. Mais moi j'ai mis le jeu en anglais. Avec tout ce qui est en français. Parce que je préfère le double en anglais. Ah je sais pas si il est mal. Et il est assez sympa. Tu vois. Voilà. Je sais un prêtre. Et il a un peu d'un accent de voix. C'est assez sympa. Non mais sinon on voit quand même qu'il y a des détails assez intéressants. Le personnage est super bien réalisé. Mais c'est pas digne d'une PS4. Oh merde. Et je vais dire quelque chose que je n'aurais jamais dit. Call of Duty est plus joli. Ah bah oui. Large. Et largement. Parce que franchement le motion capture de Call of Duty est quand même super bien fait. Mais Call of aussi on dit ça mais il est sorti sur PS3 et PS3 ou pas ? Non. Il me semble. Il me semble. Parce que lui aussi il est sorti sur PS3 et Xbox 360. Ah mais lui il aurait pas dû sortir sur PS4. Et ouais. C'est sûr. C'est comme Evil Griffin. C'est la même chose. Exactement. Très bon jeu. Très bon jeu. Mais il est trop mal géré sur PS4 et sur les consoles. Avec quoi ? Après je pense comme je le disais c'était un coup d'essai pour Evil Griffin. Ils vont t'en prendre en deuxième. Celui là il... Je pense qu'il sera assez intéressant. Oh oui. Voilà donc là une courte chasse. Donc on n'a pas écouté bien sûr parce qu'on ne sait pas les quad. Voilà et on discutait normal. Exactement. Voilà donc là c'est les coffres. Ouais. Faut bien viser le coffre pour l'ouvrir. Ouais. Au début j'avais du mal je le regardais mais ça l'ouvrait pas. Donc là il y a un petit quad. Fauteille où ou fauteille là-bas ? Mais t'as l'hélico ou pire tu prends l'hélico ? Ah t'as la wingsuit. Ouais. Tu as nagé dans le sol. Ouais ça j'adore cette animation là. Tu t'es pris une bûchette dans la frange. Bon bah j'ai joué un arbre. C'est pas de ma faute. Oh le putain d'écureuil. Il t'a fait de la lumière. Putain. Voilà. Non mais c'est pas grave. Il faut au moins que tu meurs dans chaque vidéo qu'on fait. De toute façon. Non mais fais chier quoi. Putain. Il y avait même pas d'hélico. En plus t'allais pas si vite. Voilà donc tu dois reprendre. Attends toi il faut reprendre où là ? Ils sont sérieux ? T'es super loin de la mission quoi. Ah ouais. 423 mètres c'est où ? C'est où ? C'est où ? C'est plus haut. Alors ça aussi putain mais... T'as pas de repères ? Si si mais tu l'as mais c'est ce que je t'expliquais les bugs de marqueurs. Bah regarde ta carte. C'est dégueulasse. Bah ouais de toute façon c'est derrière là-bas mais ça fait chier quoi. Alors ma carte. Niveau level design oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Bah ça change du 3 parce que c'est beaucoup plus vallonné du coup. Donc c'est bien. Mais pour moi enfin dans la partie ouest de la map vu que j'ai pas encore découvert la partie est. Dans la partie ouest c'est tout le temps le même terme. Montagne à gauche, montagne à droite. On a l'impression qu'on tourne en rond en fait. T'arrives pas te... Comment ? A te repérer ? Ouais. Oh t'as vu le joli trait regarde. T'as vu le joli trait sur la montagne là ? Ouais ouais je le vois. C'est assez dégueulasse. C'est le raccrochement de texture c'est dégueulasse. Donc voilà ça c'est des endroits où on peut avoir le grappin. Donc il y a un petit cordage qu'on voit au début et on monte comme ça. Sous R2 vous montez. Voilà L2 on descend c'est les touches par défaut. Bah ouais c'est un ajout vraiment vite fait. Enfin c'est un ajout normal vu que l'on joue dans les montagnes. Voilà. Rapproche pas juste du sol s'il te plaît. J'ai vu des textures dégueulasses voilà. Par exemple ça c'est un peu dégueu quand même. Ah ouais non non mais de toute façon voilà. Y a l'herbe qui dépasse à côté c'est des carrés de... L'herbe c'est un sprite c'est en 2D clairement. C'est 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 assez c'est assez dégueulasse. Non bah non non je peux pas mourir de faux. Putain t'as pas été touché dis donc. Ah si un peu. T'as perdu un carré de vie. Trois secondes après. Voilà. Bon après c'est quand il a reposé le paie par terre il a fait ou là ? C'est ça. La cheville. Donc pour vous soigner toujours comme dans le 3 c'est sous triangle. Là c'est toujours pareil c'est les seringues. T'as les seringues si t'en as pour te redonner tes 4 barres de vie sinon c'est... C'est le bandage là ? Ouais le bandage où tu t'enlèves une balle avec une branche. Ah aussi là on vient de rencontrer des gars. Il y a des événements comment dire aléatoires. Yes. Qui permettent d'améliorer les différentes réputations. Qui est marqué là sur l'écran c'est la barre violette. La barre violette c'est la réputation ils appellent ça comment je sais plus. C'est les rebelles en gros. C'est les rebelles du jeu qui sont contre Pagan Min. Et c'est assez intéressant parce que les réputations déverrouillent des nouveaux objets. Des nouveaux équipements aussi. Des nouvelles améliorations. Il y a un animal. Il y a un gros animal. Non. C'est des chèvres. C'est Bambi. C'est des chèvres. Ah non c'est des chèvres. Ah oui il y a aussi la chasse aussi. Dans le 3 il faut utiliser l'arc et le couteau pour pouvoir récupérer plus de peau. On abîme moins l'animal on va dire. Exactement. Ils appellent ça abattage propre je crois. Abattage propre ouais. Et on gagne deux pots au lieu d'une. Mais le souci c'est que contre un éléphant c'est impossible. Avec l'arc. Ah non clairement. Mais l'arc est ultra puissant. Bah l'arc one shot comme dans tous les... Le P c'est dans Crysis je crois. C'était Crysis 3 du jeu. Ouais avec Crysis c'était abusé par rapport à ça. Alors là le marquage avec les armes c'est sympa. Donc on sait exactement où se couvrent les ennemis. Oh par dessus. Ça passe pas les buissons. La visée de l'arc est dégueulasse par contre. Ouais mais faut que je change de viseur. Y'a un viseur amélioré. Un viseur comme un arc d'élite quoi. Avec la lunette. Ouais comme dans Crysis. Oh des tapirs. Voilà abattage propre. Et ça augmente la répute à chaque fois. 10 pk. Donc vous dépassez les ennemis. Voilà. On récupère les flèches quand on tue quelqu'un. Exactement. En abattage propre. Donc ça c'est sympa. Et tous les animaux sont tuables. Euh oui. Même les oiseaux vous voyez. Tout à l'heure tu t'es amusé à faire un joli... Un one shot sur un oiseau. Un one shot sur un putain de piaf en vol. C'était assez magnifique. Assez magnifique. Mais voilà donc la chasse c'est une part importante du jeu. Ouais. Moi je préfère le faire au début du jeu comme ça. Après je suis débarrassé. Bah pour améliorer tout ton sale de putain. Parce que franchement c'est super chiant quoi. C'est se battre contre des yaks. Je suis désolé. Mais voilà. Y'a plus passionnant. Voilà. Ah mais t'es sérieux ? J'ai le même sérieux sur tes 4. C'est passionnant. Moi je m'amuse à tourner autour d'un un pour pas qu'il me choque. Ouais ouais. Non moi j'ai tué un. Non mais moi vu que comme je te dis. Comme j'ai eu l'édition collector. Mais oui t'as des... Moi j'ai des armes en plus. Et j'ai le fusil éléphant. Et le fusil éléphant c'est quasi la meilleure arme du jeu pour moi. Parce qu'elle a la barre de dégâts à fond. Et elle est ultra puissante. C'est un fusil qui utilise des balles de sniper. Et voilà c'est... En gros quand tu tires tu peux exploser le mec en face à la base. Mais bon. Vu que ce jeu il est violent sans être violent. Ah il a chuté. T'as vu il a chuté à gauche. Sérieux ? Ah non il a fait une glissade je crois. Ah oui parce que tu peux faire des glissades aussi. Donc comme d'habitude localisation de dégâts. Si on tient dans la tête on gagne plus d'XP. Exactement. Voilà. Donc il y a un petit côté RPG. Il y a toujours eu dans les frites. Il y a toujours eu dans les Far Cry. A part dans le premier jeu. Voilà. Tous les véhicules sont donc produisibles. Attends mais pourquoi faut que j'aille là ? C'est que je sais même pas. Ah je sais pas. Trafiquant en approche. Attendez sans vous faire voir. En approche d'où ? Bonne question. Ah il arrive là-bas faut que tu te cache. Ah faut que tu te cache ouais. Reste là. D'accord. Il est dans le trafiquant. J'ai pas de difficulté sérieux toi. Si t'as une voiture à gauche. Merde. T'as une voiture à gauche. Échec de la mission. Ah putain. Vas-y. Putain. Je trouve que les intérieurs des voitures sont assez bien réalisés. Il y a des petits pendentifs qui pendent au rétro. Par contre le rétro intérieur. Ouais il est dégueulasse. Il est dégueulasse. On voit même pas l'arrière. Bah ouais le trafiquant. Voilà. Échec de la mission. Ohlala. Fail sur fail. De toute façon la vidéo. Désolé. On va pas 45 minutes. Non non. Bon vous finis la mission. Je me ferais un petit saut en parachute et basta. Moi du peu que j'ai joué. Je lui mettrais sincèrement un 14 sur 20. Ouais. Parce que je peux pas mettre plus. Parce que franchement. Far Cry 3 c'était du renouveau pour la série Far Cry. Autant là ils se sont basés sur leurs acquis. Le truc avec le 3. On avait été vraiment très surpris. Parce que le 2 était dégueulasse. Ah bah quand on passe du 2 au 3. C'est sûr que là on a un changement assez important. Parce que le 2 est dégueulasse. Et pourtant il aurait pu être bon s'ils auraient pu faire des améliorations. Parce que le repop infini des ennemis déjà c'est juste infernal. Attention la bûche. C'est un arbre. Le trafico est trop loin mais je suis trop près je me fais. Vas-y avance avance. Vas-y qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y vas-y. Ah bah c'est bon tu t'es rapproché. Vas-y qu'est-ce qu'il faut travers le chambre ? Non il y a pas. Oui il y a celui-là. Moi je compte. Oh le buisson ! Le buisson dans ta voiture ! Mais merde les gars ! Et voilà maintenant il est parti par là-bas. Par là-bas ouais. Ouais je sais, je sais, je sais, je sais. J'y arrive. Tu as eu un chicken point ! Merde ! Aucun buisson, aucun buisson ne peut être détruit aussi. C'est inadmissible. Tu es très abahé à si le mi-sommet. Bon bah ouais, j'ai capté. Faut quitter la zone de mi-sommet, j'y arrive, j'arrive. T'as vu tu étais à la limite ! Tu étais à la limite ! On est connu. Bon aussi, on n'a pas montré la personnalisation, on n'a pas montré le vendeur. Euh... Mais bon, je ferai un voyage rapide. Ouais mais bon, c'est comme dans le 3, tu peux personnaliser tes armes, tu peux les améliorer. Hey, tu es en un coup dans cette année-là ? Ouais c'est des ennemis de base. Ah mais ceux qui sont en armure, ils sont touchants tu vois, c'est vrai. Oh putain... Euh ouais, ça mug un peu. T'as vu l'XP, mais du temps à apparaître. Qu'est-ce que t'es fragile ? Tu vas crever donc. Suède-toi vite ! Suède-toi vite ! Suède-toi vite, t'as rien de crever ! Putain, j'ai pas de sang. Donc voilà, ils se soignent à la rage. T'as le bandage, ouais, qui met... Et ça donne qu'une barre de vie. Enfin au départ, en commençant le jeu, vous n'avez que deux barres de vie. Et si j'ai un conseil que je peux vous donner, c'est d'augmenter direct votre barre de vie. Parce que... Au moins un 4 points déjà. 4 points c'est déjà plus intéressant. Et c'est assez facile à monter. Oh t'es pas mort avec ça. Oh mais au duel d'autistes ! Oh putain mais merde ! Eh merde je suis tombé dans la montagne en plus. À cheval ? Et elle tombe dans la montagne, à cheval ! Bon bah écoute hein, tu m'as saoulé ! Résil, pute moi ça ! Allez, ça passe même pas à travers la grille, si c'est bon ? À travers une grille mais pas à travers la grille. Voilà, ça va, ça va tranquille, on va fouiller. Ouais, il était plus résistant, c'est eux les plus résistants là. Voilà, c'est pour ça qu'ils mourraient pas. Entrer dans la chambre... Eh bah allez ! Voilà, si on peut finir la mission, ce serait bien. Ouais, donc moi je disais... 14 sur 20. Ah oui non, pas plus en fait. Pas plus parce que... Il est plus résistant. Donc vous avez une visée auto, comme vous pouvez le voir, qui est ultra utile sur console, hein. Est-ce qu'on est pas sur PC ? À jouer avec une souris ? C'est du M-Bot assez dégueulasse. Ah oui voilà. Moi je supporte pas, mais bon après voilà, sur PC c'est pas utile du tout, parce que sur PC la souris c'est tellement réactif. Diamant de guerre. Alors on récupère toujours des objets qui servent à rien, qui sert juste à la revente. Mais la thune est tellement facile à choper dans le jeu. Ah oui oui, là je suis à 238 000. Et tu peux atteindre, quoi, 2 millions je crois ? Avec le portefeuille complet, ouais. Avec le portefeuille complet c'est 2 millions, 2 millions, 3 millions, je sais plus. Ah y'a du monde. Ah voilà. Use et abuse des grenades ! C'est ce que disait Sad de Player One. Use et abuse des grenades. Non mais c'est vrai ! Y'a que ça qui est utile. Parce que les armes, voilà, c'est... Tu tirs sur des boucars. Un petit bandana. Tu peux... Ah ça a fait une bombe de choc, t'as vu ? Mais tu déracines pas les arbres. Avec la grenade. Bien. Plein de tête. C'est la fin de la mission hein, parce que j'en ai marre de fail. Tu prends des balles mais c'est juste ton bras qui prend. Ah grave ! C'est trop sad c'est. Oh la la mon dieu ! Aïe ! Ah non ! Non ! Non ! Y'en a encore un derrière la voiture. C'est une plante, c'est une plante. Ah ouais. Oui alors comme d'habitude la collecte de plantes aussi. Ouais pour créer ses propres seringues. Compétences que j'ai toujours pas dégambiées. Toi aussi t'as du... Je sais pas comment on fait pour créer nos propres seringues. Faut débrouiller la compétences. Ouais mais c'est super long quoi. Voilà, euh non. Euh non, euh 6. Nan 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 mais moi je l'ai déjà ça. Et je peux peut-être confectionner une seringue. Ça c'est pareil, comment on fait pour confectionner une seringue ? Peut-être que c'est plus loin dans le jeu, t'es dans rien à l'atelier mais... Parce que là t'es à presque 20% du jeu. Ça devrait être dans le confection ? Bah oui ! Et euh... je ne l'ai pas trouvé. Si vous dans les commentaires... Voilà, kit de seringue. C'est ça qu'il faut faire mon beau. Pour pouvoir en transporter. Bah moi je l'ai déjà amélioré, pour le sanglier je l'ai déjà amélioré et je ne peux pas les fabriquer, je ne sais pas. Donc voilà. Il est où ? A la foutre ! A la foutre ! Attention à l'arme ! A la foutre ! Ah ouais mais faut s'en filer d'accord. Fais gaffe aux poissons démons, parce que les poissons démons sont super dangereux. Démoniaque ! Regarde ! T'as un morceau ! Aïe ! Il s'en a vu une balle avec une branche ! Aïe ! Il veut mourir ! Il veut mourir ! Bon bah écoute, c'est pas grave. Bon bah de toute façon on va se laisser là-dessus. Voilà donc conclusion 14 sur 20. Yes ! C'est un bon FPS mais c'est pas le FPS de l'année. C'est du 3.5, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. C'est dommage parce que ça aurait pu être une véritable tuerie. Ils auraient pu faire quelque chose de plus intéressant. Moi je le finirais à 100% mais voilà je ne m'intéresserais pas à tout ça. Donc si vous voulez l'acheter, achetez-le. Ah oui alors par rapport à ça, si vous voulez l'acheter, achetez-le à Auchan ou Carrefour. Parce que maintenant il s'allume sur les prix d'Amazon. Donc vous le choperez, ah merde. Il est plus résistant. Vous le choperez pour 43€ dans une grande enseigne. Au lieu des magasins spécialisés. Voilà, c'est ça. Coup de 13. Alors ça aussi tu vois par exemple, la première fois que je me suis battu contre un yak, il n'arrêtait pas de me charger. Et je ne pouvais pas m'enlever. En gros, super chiant. On ne peut pas s'enfuir quand on se fait charger par un animal. C'était horrible. Donc évidemment je me suis fait tuer par un yak. Parce que les yak, on sait très bien que les yak c'est dangereux. C'est pas très glorieux. C'est pas très glorieux. Franchement, quelle mort de merde. Mais bon voilà. Donc il y a pas mal de choses assez perfectibles. J'ai pas trop vu de bug d'IA ou de bug énorme dans le jeu pour l'instant. Non non, ça va. Franchement ça va. Donc c'est pas le jeu le plus bugué de Ubisoft. Ouais enfin l'IA en même temps c'est pas... C'est pas rocambolesque on va dire. Merde hein. Enfin le jeu est simple hein. Oui. C'est juste que tu joues dessus. Qu'est-ce qu'il y a ? Les aigles t'attaques aussi. Ça c'est vraiment des salopies. Parce que tes potes ils font... Oh mon dieu des aigles ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, one shot. Qu'est-ce que tu veux ? Ah oui alors voilà on est attaqué en permanence par des bestiaux. C'est super chiant. Abattage propre au couteau ! Allez putain. Niveau de karma 2 c'est au top. Voilà tu gagnes le niveau de karma. Super. Voilà il y a des... Non mais les plans tu vois il y a des plans assez jolis quand même. Tu nages. L'animation enfin bref. La petite brasse aérienne. Mon dieu. Voilà mais tu vois l'effet de flou il monte derrière avec la grosse tapisserie. Ah oui mais de toute façon l'effet de flou c'est pour... Cacher la misère. Exactement c'est un cache misère comme d'habitude. Et quand tu penses que l'autre Far Cry était super bien réalisé pour l'époque. Alors que là maintenant elle change pas énormément par rapport aux anciens épisodes. C'est un peu décevant. Ah oui non non non. Ah oui non non non. Ah la basse Far Cry. Oh il y a des éléphants. Mais tu as la compétence. Oui je l'ai débrouillé je crois. Mais si je m'utilise. Man un éléphant bien fait. Normalement il t'attaque pas tout de suite. Bien. Essai. Voilà. Et ça c'est assez. Euh. Il y a des poils comme Dr Jones. Dr Jones. Dr Jones. Exact. On va manger des cervelles de singe. Ah je t'en ai. Voilà mais ça c'est voilà. Tu montes un éléphant et t'es quasiment immortel. Ah tu peux pas lui mettre une balle dans la tête c'est dommage. Tu vois il se laisse apprivoiser facilement. C'est un joli animal domestique. Tranquille. Les balles passent à travers. Nan je... Putain. C'est un rocher t'es fout de moi l'éléphant. C'est un déconne quoi. Gros cul. Hop. Et bah je pourrais couper l'émission. Voilà. Tu bouffes l'émission. Ah je plaisante ! Je plaisante ! Je plaisante ! Je plaisante grave ! Il va te charger. Non mais pourquoi tu nous invites ? Pas tout de suite. Attends. Oh je vais le violer. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens ! Bouf. Je pense que tu es mort. Ah bah si une grenade ça tue quand même. D'accord. Et tu récupères la peau. Avec un morceau d'appât, un morceau de viande. Eh non juste un morceau de viande. Donc les peaux d'éléphant ne servent à rien. Ah tu t'as pas dit ? Ou alors euh... Nan nan bah nan nan. Ouais c'est ça. Donc faut que tu poses le... Hop. 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 Oui. Un objet utile. Contraceptif. Ah mais pose des préservatifs ! Il y a préservatifs et il y a film porno vintage. Vintage ! Ah ouais franchement. Bon. Je vais partir en vacances et on lui m'a dit Y'a ! Non mais tu vois ce que je veux dire. Putain. Enfin voilà. Bon allez bah on va s'essayer là-dessus. Oui on va s'essayer ce qu'il a à dire. Moi aussi. Voilà. 14 sur 20. Décevant. Bon FPS. Mauvais Far Cry. Voilà c'est ça les poissons dégne. Les poissons dégne. Voilà. Il faut récupérer des peaux. Tu vois les animaux sont bien réalisés par contre mais euh... C'est plus réchauffé. Il va bouffer la juge. Ah mais tu tues comme ça. Tant mieux. Moi c'est ce que je faisais pour les avant. Et ça fait ma tâche propre ? Ouais. Hop. Il est mort. D'accord. Et ouais mais tu dois te voir. Tu dois te voir te soigner. Tu dois te voir te soigner. C'est juste que ça s'affiche pas. D'accord. C'est quoi qu'il me viole ? Ah mais ils sont combien ? C'est toute la famille. Oui j'ai tué ta mère. Et alors ? Bon bah voilà on se laisse ici. Ouais. Bah on vous fait des bisous. Je vous mettrai un lien de l'unboxing de la version collector que Nono a fait. Juste avant. Juste avant. Et puis sinon on va vous faire des petits best off sur Call of Duty parce que bah nous on l'aime bien. C'est con à dire mais on l'aime bien. Et on se tape des barres de rire avec Nono. Donc on vous fera un petit un petit best off de nos meilleures actions etc. Enfin n'est pas déployé bien mais enfin vous irez bien ça c'est sûr. Et puis sinon il y aura quoi d'autre ? L'unboxing de... Ah mais non ? Bah non. Eh non tu l'as pas eu du coup ? De toute façon non je voulais faire l'unboxing de Dragon Age Inquisition. Mais euh... Du coup la collector n'est pas comment dire collector parce qu'il y a pas de goodies assez intéressants. Il y a pas de figurines. C'est juste des DLC et il y avait quoi ? Il y avait la bande son du jeu en téléchargement il me semble. Donc voilà c'est pas des choses assez intéressantes pour pouvoir faire un unboxing là-dessus. Donc la steelbox était assez jolie par contre. Mais euh... J'ai pas pu la choper malheureusement. Donc voilà. Mais par contre ça c'est un jeu que je conseille fortement. Parce qu'il est exceptionnel. Bah de toute façon on fera une vidéo dessus dans la semaine je pense. Bah je l'aurais pas fini parce qu'il y a au moins 300-400 heures de jeu sur ce jeu. Moi je vais le retourner sincèrement. Je vais passer des heures, des journées dessus parce qu'il est juste énorme. Donc euh... On fera une vidéo là-dessus. Un test assez complet j'espère. Et sinon bah... Qu'est-ce qu'il y a qui va sortir prochainement ? Je ne sais pas. On est en fin d'année. Une année décevante. Bah oui là clairement. Donc euh... On verra bien. On fera ça au feeling. Donc vous verrez bien. Exactement. Bon allez. On vous fait des bisous. A très vite. Et puis euh... One Toon on a live pour notre chaîne. Ciao à tous. Ciao à tout le monde.